Salut et bienvenue sur Cybermatik pour ce nouveau tuto sur PowerApps. Quand tu vas créer ton application, Microsoft te propose par défaut dans l'application un champ de recherche qui est mal configuré. Aujourd'hui je te montre comment on fait pour le programmer de manière à ce que tu puisses rechercher les éléments que tu souhaites dans tes listes. On passe à la pratique. Je suis sur ma suite Microsoft 365 dans laquelle je vais ouvrir deux choses pour commencer. La liste de données à partir de laquelle je vais travailler dans un nouvel onglet et la PowerApps que je vais vouloir modifier. La liste c'est celle-ci du tuto YouTube. Pour commencer, une chose à savoir c'est que les recherches fonctionnent d'une manière différente entre des champs de texte ou de nombre et avec des noms, donc des choix multiples. Je m'explique ici quand je fais nouveau sur un enregistrement, j'ai programmé dans les noms une liste de choix. On ne voit pas aujourd'hui comment rechercher dans la liste de choix. Ce sera l'objet d'un prochain tuto. Nous on va se concentrer pour faire des recherches sur des champs qui sont écrits. Donc je vais sur PowerApps et j'ouvre mon application. Donc je fais clic droit dessus et je la modifie. Donc voici cette PowerApp dans laquelle, voilà donc ça c'est généré automatiquement. J'ai juste rajouté les champs pour la ville et le département. Et en fait, je vais vouloir faire ma recherche sur la ville et le département. Par défaut, le champ de recherche est un champ de ce type là, donc avec une petite loupe et des éléments que nous pouvons rechercher. Et si je vais dans la bronze galerie, les items par défaut, ce sont ceux-ci. Donc ça veut dire qu'on fait référence en fait à cette barre de recherche pour afficher les éléments. Et en fait, notre champ de recherche a un impact sur les items. Donc on travaille sur les items de la bronze galerie. Donc ça veut dire, je répète, vraiment c'est important de l'avoir en tête, on a une texte search box dans laquelle on va pouvoir écrire des choses. Donc qui s'appelle texte search box 1. Donc celle-ci, elle n'a pas de programmation particulière. C'est juste un élément de saisie texte dans laquelle on a rajouté un élément par défaut en surbrillance. Ce n'est que ça comme objet. Par contre, les éléments qu'on va marquer dans cet élément vont avoir un impact sur les items. Tu vois donc dans la liste des éléments là que tu as dans les propriétés de la bronze galerie, tu as les items. Donc quand tu rentres quelque chose dans la texte search box 1, ici, tu as un filtrage qui s'applique. Et en fait, par défaut, c'est toujours mal configuré. En tout cas, moi je n'ai jamais réussi à en tirer la quintessence du premier coup. Par défaut, en fait, on va filtrer sur notre base, sur les éléments qu'on tape. Donc les premiers caractères start with, les premiers caractères qui sont dans la colonne titre. Sauf que ça, en fait, on n'utilise quasiment jamais cette manière là. Et je t'apprends aujourd'hui deux méthodes pour le programmer correctement. Donc on va carrément supprimer cette cellule. On n'a pas besoin en fait qu'elle soit écrite de cette manière là. Donc c'est normal. Tout sort dès qu'on supprime la cellule. Mais c'est pas grave, on va tout retrouver. Du coup, on va taper la première méthode. Donc c'est la fonction search. Quand tu vas faire search, tu vas rechercher dans une source. La source, c'est la liste en fait que j'utilise. C'est tuto YouTube. Donc là, quand tu vas marquer le T et le U, tu vas avoir tuto YouTube tout de suite qui apparaît. Ensuite, on va aller chercher le texte. Le texte, c'est le même que tout à l'heure. Donc rappelle-toi, on faisait référence à la texte search box 1. Je vais taper cet élément texte search box 1. Je prends pas les autres. Je prends vraiment que la première. Et là, je vais mettre point texte. En fait, je fais une recherche du texte de cet élément. Point texte, c'est très important. Et ensuite, je vais mentionner dans quelle colonne je vais chercher l'information. Donc là, je vais aller chercher dans ville. Tu vois, tu as tous les éléments qui sont dispo, qui apparaissent. Donc là, c'est le ville. Et là, je vais fermer ma parenthèse. Donc là, on va laisser PowerApp charger. Et tu vois qu'on a déjà retrouvé tous les éléments. Donc déjà, c'est rassurant. On n'a pas explosé toute la table. Et du coup, là, quand je vais faire entrer et que je vais taper P-A-R-I, eh bien, je fais mon filtrage sur Paris. Et je n'ai pas besoin que ce soit forcément les premiers caractères en plus. Tu vois, si je tape R-I-S, il prend également, si c'est en fin de chaîne. Bordeaux, tu vois, c'est très dynamique. Ça va très vite. Ça prend. Si je tape juste ON pour Gironde, tu vois qu'il y a ON pour R-E-Loire, Gironde, RON, ça n'a pas plus sur Gironde. C'est normal. Pour l'instant, je ne suis que sur les villes. Donc en fait, le ON qui est sur les villes, donc il n'y a que Bolval. Si je tape sur Barseille, il prend indépendant de l'avant de la casse. Ça prend vraiment dans tous les cas. Je peux vouloir, et ça arrivera souvent, faire une recherche sur plusieurs colonnes. Donc là, tu vois, je fais une recherche que sur la ville, mais potentiellement, je vais aussi vouloir la faire sur une autre colonne. Là, en l'occurrence, sur le département. Pour faire ça, avec Search, c'est très simple. On fait point-virgule et on marque, on va sélectionner le deuxième champ dans lequel on veut une recherche. Là, je vais sur mon département. Alors rappelle-toi, quand il y a un accent, un E ou un E, il y a des caractères parasites qui sont affichés dans la partie recherche. Ce n'est pas grave. Donc ça, c'est le département. Voilà. Et de la même manière, je ferme mon caractère. Et c'est bon, là, j'ai fini. Tu vois, dans la Brose Galerie, la partie ÉTEM, j'ai juste rajouté ça. Et maintenant, je vais vérifier que ça fonctionne. Si je tape maritime, je fais maintenant une recherche sur maritime. Si je tape que ON, toutes les valeurs qui contiennent ON, ville ou département, apparaissent dans la recherche. Tu vois, donc dans Bordeaux, il y a la Gironde. Gironde, Talence, Bonneval, ON. Et voilà, tout ça, ça fonctionne. Angers, OI. Tu vois, donc là, dans Louis de Loire, on l'a ici. Donc ça, on arrive comme ça très facilement à programmer une recherche sur plusieurs champs. Également, on a une deuxième méthode qui permet de faire ça. Donc si tu ne veux pas utiliser la recherche, tu peux faire un filtrage. C'est un peu la même fonction. Je te laisse utiliser celle qui te paraît la plus efficace. On va filtrer. Donc pareil, dans Tutos YouTube, par défaut, tu vois, on a déjà des choses qui s'affichent dès qu'on ouvre la parenthèse. Le test logique. Donc là, c'est pareil. On va aller chercher la valeur du texte de notre texte search box, donc qui est l'élément où on écrit. Et search box 1, point texte. Là, je fais un espace et je mets in et je vais chercher. Alors, je vais faire un petit point. Je vais descendre pour aller chercher l'élément qui m'intéresse. Donc là, ça va pareil, ça va être la ville. Ville. Donc voilà, le point, tu le mets juste pour rechercher dans la table que tu veux filtrer et après, tu le retires. Et là, tu peux fermer, parenthèse. On va le laisser tourner. Et là, donc, il me raffiche bien tous mes éléments. Et tu vas voir que le filtrage fonctionne exactement de la même manière. Je vais sur Paris. Ça fonctionne. Juste RIS. Enfin, deux caractères, ça fonctionne. Voilà, il n'y a aucun problème. Il prend toute la chaîne de caractères. Là où la formule peut s'avérer un peu plus compliquée. Mais une fois de plus, c'est à toi de voir si tu veux utiliser ça ou autre chose. En fait, ça, c'est à plusieurs types de filtrage. C'est cool d'avoir cette fonction là. C'était juste sur de la recherche. Il vaut mieux utiliser la première que je t'ai montré. En tout cas, quand il y a plusieurs éléments de filtrage, c'est bien d'avoir cette fonction. Si tu veux en faire plusieurs filtrage par rapport à cette barre de recherche, tu vas faire un OU dans la partie test logique, OU entre parenthèses. Donc là, tu as un premier test logique et on va pouvoir faire dans le OU directement, on fait un deuxième test logique qui a exactement la même syntaxe en fait que celui qui est en OU. texte sur le box 1.texte, in. Rappel pour la petite technique, tu fais point pour aller voir quels sont les éléments qui sont disponibles. Avantage de filtre, c'est qu'on n'a pas la casse avec les accents. Donc tu vois, on a département en toutes lettres. Ça nous évite d'avoir quand même des choses un peu parasites dès qu'il y a un accent. Donc là, c'est mieux pris en charge quand tu le fais avec le filtre. Donc ça a quand même un petit avantage de cette fonction par rapport à l'autre. Même si elles font la même chose, elles ont quand même des petites caractéristiques les unes avec les autres. Qui sont un peu... qui nous aident dans un cas et pas dans tous. Et donc une fois que j'ai fini dans mon OU de mettre le premier, le deuxième test logique, je pourrais en mettre 3, 4, 5. Si je veux chercher dans 3, 4 ou 5 cellules, ça fonctionnera pareil. Il faut juste les ajouter. Texte. Ouais, j'avais fait une petite erreur de syntaxe. Voilà. Effectivement, il faut bien respecter la casse. Donc là, il faut un texte en majuscule. Vraiment le T en majuscule. OK. Donc là, on va faire une vérification du fonctionnement. Donc pareil pour Paris, RIS. Si je vais sur Gironde, on filtre également maintenant sur la deuxième colonne. Et je peux de fait en ajouter autant que je veux. Donc vraiment, voilà. Deux écoles. La première qui est, entre guillemets, la plus naturelle, je trouve, à l'écriture. Je vais la remontrer ici parce que j'avais déjà écrit avec recherche. Tuto YouTube. On marque juste une fois l'élément de recherche, plus les différentes colonnes. Avantage, c'est que c'est court. Inconvénient, c'est que les accents sont mal transcrits. Et la deuxième qu'on vient d'écrire, qui est un peu plus longue à l'écriture, mais qui a comme principal avantage d'avoir nos noms de colonnes en toutes lettres correctement orthographiées. Dernier point que je voulais te montrer, qui est important, ces formules de recherche ont une limitation. C'est qu'elles se limitent à un nombre de caractères, en fait. Au-delà de 500 enregistrements, si tu laisses l'application configurée par défaut, ça ne fonctionnera pas. Donc tu pourras rechercher sur une table dans la limite de 2000 opérations. C'est déjà pas mal d'avoir 2000 éléments de recherche sur une application comme ça. Mais du coup, il va falloir qu'on configure manuellement cette limite. Donc cette manipulation sur le nombre d'enregistrements, je vais aller dans fichiers. Alors là, je vais l'enregistrer parce que j'ai fait des modifications dessus. Je vais dans les paramètres. Dans mes paramètres généraux, on a une option sur la limite des lignes de données. Dans définissez le nombre de lignes récupérées à partir de connexions basées sur un serveur. On a 500 par défaut, donc là on va le monter à 2000. Ça peut avoir un impact sur le calcul, par contre s'il y a beaucoup d'éléments dans ta table, ça vaut le coup de tout de suite modifier cet élément. Et là, du coup, c'est terminé. Donc tu auras toujours ce petit triangle jaune, point d'exclamation qui sera affiché, mais tu feras tes recherches sur une table qui a moins de 2000 enregistrements, ce qui peut être suffisant dans une majorité des cas. Voilà pour ce tuto sur Powerhouse et sur comment configurer un élément de recherche dans une base de données que tu as générée dans cette application. J'espère que ça va t'être utile, que tu arriveras facilement à la configurer. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ces syntaxes-là pour pouvoir faire des applications qui sont sympas à l'utilisation. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir de voir la communauté s'agrandir et ça pourra t'aider si jamais tu as besoin d'autres tutos sur ce thème ou sur d'autres. Tu peux également me soutenir, je suis bref créateur, en cliquant en haut de ce navigateur pour m'aider à continuer à développer la chaîne. Amuse-toi bien, je te souhaite une bonne configuration de tes éléments de recherche. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao !